Eh bien, le Net qui retrouve sa maison Arc-en-Ciel, je rappelle que le Net, le parti de notre ami Djeritama, avait pleinement participé à la création d'Arc-en-Ciel, puis, pour des raisons qui lui sont propres et qu'il est venu nous expliquer ici, le Net avait quitté Arc-en-Ciel, mais comme l'écrivent les journaux, sur la base d'un communiqué officiel d'hier, le Net vient de reconstituer la septième couleur d'Arc-en-Ciel, nous parlions tantôt du vrai faux ressuscité à Tandouaré, mais ici, c'est plutôt du faux vrai retour à Arc-en-Ciel, n'est-ce pas Djeritama ? Oh là, vous avez de ces expressions. Non, mais bon, on a réintégré notre ancienne famille. Quand vous dites « on » c'est... Le Net a réintégré son ancienne famille, je pense que ceci aussi répondait à la demande de beaucoup de personnes dans ce pays, et nous sommes aujourd'hui heureux d'avoir, comme l'avons dit dans le communiqué de presse, aplani tous les différents qui, éventuellement, nous ont opposés à l'époque, et mis en avant, bien entendu, l'intérêt supérieur de la nation. Aujourd'hui, les populations togolaises parlent de l'unité de l'opposition, et il était de bon temps, bien entendu, que nous surmontons la voie en rentrant dans cette démarche unitaire, impulsée actuellement par la coalition Arc-en-Ciel. Djeritama, président du Net, on peut dire que... Enfin, c'est ce que nous disions déjà il y a quelques semaines, que Arc-en-Ciel semble avoir le vent en boue. Il y a quelques semaines, c'était le parti Santé du Peuple, du Dr Kouessan, qui était venu. Aujourd'hui, vous constituez la septième couleur d'Arc-en-Ciel. Alors, que... sans nécessairement savoir ce que vous pensez avoir d'Arc-en-Ciel, mais qu'est-ce que vous et votre parti Le Net, vous pensez apporter à la coalition Arc-en-Ciel ? Non, aujourd'hui, vous savez, le maître mot, c'est la dynamique unitaire. Les élections législatives nous ont donné une leçon très claire, c'est que les partis, en allant en loin dispersés, en allant avec, bien entendu, des schémas égoïstes, ne peuvent en aucune façon réaliser la tendance dans ce pays. Et il est évident, aujourd'hui, que, quand vous parlez de sept couleurs, non, je dis non, la coalition Arc-en-Ciel, ou alors, quel que soit le nom de la dénomination qui va sortir avant les élections présidentielles, il faudra qu'on ait 14, 15 ou 20 couleurs dans ce regroupement de partis politiques. Donc, aujourd'hui, ce qui est particulier dans l'approche d'Arc-en-Ciel, c'est que l'Arc-en-Ciel est une alliance électorale, alliance politique débouchant sur une alliance électorale. Donc, à partir de là, c'est un regroupement de partis politiques et quoi de plus politique que des élections ? Donc, aujourd'hui, les leçons des élections législatives nous amènent à comprendre qu'aucun regroupement de partis de l'opposition agissant seul ne peut, bien entendu, réunir les conditions de réalisation de la tendance. Même si, nous tenons quand même à préciser que l'union à elle seule ne suffit pas pour réaliser la tendance, mais l'union est un début de quelque chose et il faut réaliser cette union, ne pas le faire comme on a l'habitude de faire à deux ou trois semaines des élections, les gens, parce qu'on a un peu la pression de nos partenaires, mais il faut le faire largement avant pour pouvoir mettre une stratégie pour capitaliser. On l'a vu lors des élections législatives, l'écart entre les voix de l'opposition et les voix du Parti du Pouvoir n'est pas si grand que ça. Donc, pour capitaliser en réalité, tous ces Togolais-là qui nous disent, allez ensemble pour qu'on puisse être derrière vous. Directement, je viens d'intercepter une expression, la coalition arc-en-ciel se veut une coalition politique avec l'objectif de déboucher sur une alliance électorale. Bien sûr, bien sûr, c'est un langage clair. Quand on pense justement à l'élection présidentielle de 2015. Quand on pense à l'élection de 2015, on ne peut pas aller à l'élection de 2015 sans avoir une stratégie. Cette stratégie-là doit se baser sur quoi ? D'une part, l'expérience. Nous sommes allés à une élection législative. Nous tous, nous avons engrangé des voix. Mais le nombre d'envois que nous avons engrangé nous a amenés, malheureusement, à être représentés à l'Assemblée nationale. À 30%, alors que nous avions à peu près 50%, voire 48% de voix. Donc, quand on regarde cette dichotomie-là, et qu'on se rend compte que lors d'une élection présidentielle, bien entendu, les enjeux étant plus importants, les moyens mis étant plus importants, il est indispensable que l'opposition, bien entendu, puisse se regrouper, quel que soit le mode de scrutin. Quel que soit le mode de scrutin, parce que c'est en ayant une seule voix que d'une part on peut péser sur les décisions, on peut péser sur les négociations, on peut péser sur l'organisation. Et en ce moment-là, bien entendu, la tendance dont tout le monde parle dans ce pays depuis ces plus combien d'années, on peut commencer à l'entrevoir, l'entrevoir. Vous, Djerit Amand, président du NET, c'est vous qui allez clore l'émission de ce jour. Eh bien, vous revenez à la coalition arc-en-ciel. À quelques heures de cette rencontre interantissime à la prémature entre le chef du gouvernement et les partis politiques, eh bien, vous-même le NET, ou bien la coalition arc-en-ciel, quels sont déjà vos prédispositions à 48 heures de cette rencontre ? Non, mais écoutez, c'est peut-être parce que nous sommes dans un pays où les acteurs politiques n'ont pas l'habitude de se rencontrer. Sinon, une rencontre entre l'opposition et le premier ministre ou le président n'est pas dans d'autres pays quelque chose de nouveau. Donc, la rencontre de jeudi ne sera pas une fin en soi. Il y a beaucoup de sujets, on parle régulièrement des réformes, mais il y a beaucoup de sujets qui vont sans aucun doute mebler ces rencontres. Mais il ne faut pas non plus les prendre comme si c'était une fin en soi, comme si c'était quelque chose d'extraordinaire. Normalement, les rencontres entre l'opposition et l'exécutif doivent être réguliers, tant au sein de l'Assemblée nationale où les ministres sont régulièrement convoqués pour expliquer leur position, tant dans des rencontres informelles comme celles qui vont se passer. Je dis, tout ce que j'espère de ces rencontres, c'est qu'en réalité, aujourd'hui, vous savez, les Togolais commencent à penser essentiellement à l'intérêt général des Togolais, mais que cette position la va poursuivre. Aujourd'hui, on parle de rencontres fortes, fortes, personne n'y pensait à cette rencontre. Donc, cet esprit-là va se poursuivre et que notre idée principale, ce sera l'amélioration des conditions de vie des Togolais. Ainsi a parlé, j'ai réitement un complément des avis des confrères Sam Jobo, Credo Adjetité, Bernard Lognon, Foussini Saïbou.